C'est une mobilisation des marcheurs, vantée ici à Oyo par tous. Venus également de Brazzaville, ils ont parcouru 12 kilomètres, une 7e édition de la marche sportive qui a marqué les esprits. Comme vous pouvez le constater, les impressions ne sont que satisfaisantes. Nous avons été très bien reçus ici à Oyo. Vraiment on remercie d'abord les autorités d'Oyo, les enseignants, le club de marcheurs. Personne n'a été vraiment mis de côté, ils ont tous mis la main à la patte, ils ont tous été avec nous pour que cet événement soit une réussite. Au fond, c'est le département de la cuvette qui était à l'honneur et le préfet, lui, a salué l'initiative des organisateurs. Nous sommes heureux de recevoir la délégation de Brazzaville qui a amené tous les marcheurs de Brazzaville pour s'associer à nous. Nous qui sommes ici dans la cuvette à Oyo. Et ici, vous avez les marcheurs d'Oyo et de Wando qui sont très contents de vous recevoir, de vous accueillir. La satisfaction est réelle, mais c'est plutôt l'intérêt de la marche qui semble l'attention du coordonnateur. Nous, on a choisi le thème comme jeunesse figure de proue de l'année 2024 parce que les jeunes aujourd'hui sont des éléments que le chef de l'État a pensé mettre au devant de la scène nationale pour que cela ait une côte très belle pour cette année en ce qui concerne l'emploi, l'agriculture, le sport, la culture. Cette activité s'inscrit dans le cadre des activités de l'association des amis de Jean-Luc Moutou et Anatole Collinet-Makoso. Elle se suivra dans d'autres départements. Sous-titrage ST' 501